Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Générique Prolongement du confinement décidé par le comité de pilotage, une semaine supplémentaire. Générique Et au Brésil, le deuil national de trois jours où le virus se répand à une très grande vitesse. Générique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre Abdourad El Kamel Mohamed a présidé ce dimanche au Palais du Peuple, une réunion habituelle du comité de pilotage de lutte contre le Covid-19. A l'ordre du jour de cette réunion, la prolongation d'une semaine supplémentaire du confinement, c'est-à-dire jusqu'au 17 mai prochain, ce qui portera le nombre total de la période à quasiment deux mois. Autre point abordé lors de cette réunion, le renforcement et le contrôle strict des mesures barrières, le port de masques et son augmentation dans les stocks qui existent par la commande des nouveaux masques sur le marché international mais aussi local. Le gouvernement a été ainsi clair, les commerces et les mosquées doivent rester fermés et les véhicules de transport en commun doivent aussi rester immobilisés en attendant que la date de confinement soit officiellement communiquée par les autorités. Le temps que le gouvernement prépare le déconfinement, la population doit continuer à rester chez elle et de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Seule solution actuellement pour prévenir la contamination et freiner la propagation du virus. Le premier ministre, Abdouqadir Kamil Mohamed, est revenu sur ce point lors de cette réunion. On l'écoute. Je vous informe que le confinement est prolongé d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 17 mai. Certains pays qui avaient fait effectivement le déconfinement ont été obligés de faire marche arrière. Nous risquons nous aussi de tomber dans ce même piège, en faire un déconfinement très rapide. Nous allons quand même le faire le déconfinement. Nous allons le faire, mais en posant un certain nombre de conditions. Ces conditions, il faut qu'elles soient d'abord remplies, avant tout déconfinement. Or, jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu en ville, que ces conditions ne sont pas encore là, à savoir les mesures barrières. Certaines personnes déposent un seau d'eau devant leur commerce ou leur boutique, alors qu'elles ne portent pas de masque, alors qu'il n'y a pas une distanciation sociale. Et ça, ce n'est pas admissible. La population elle-même ne porte pas de masque. Or, on nous a dit que les masques sont chers. Ce n'est pas vrai, parce que les masques qu'on peut réutiliser à plusieurs reprises coûtent entre 200 à 300 francs Djibouti. Et ces masques peuvent être gardés pendant deux mois, trois mois. Il est hors de question que la population se promène sans masque dans la ville. Et donc, je tiens encore à préciser, si les conditions barrières ne sont pas respectées, le confinement devra se poursuivre. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a lancé une vaste opération conjointe de désinfection des espaces publics. Aujourd'hui, ces activités seront conduites sur le terrain par les équipes de l'INSPD, l'Institut national de santé publique et celle de la protection civile. Cette campagne de désinfection renforcera le dispositif de prévention mis en place par le ministère de la Santé à travers les consignes sanitaires générales, très régulièrement rappelées, et en particulier les gestes barrières. Elles visent tous les quartiers, ainsi que les grandes artères, de la ville de Djibouti, afin d'enrayer la propagation du Covid-19. Ces activités de désinfection, qui vont durer deux semaines, permettront de prévenir les risques de contamination et d'éliminer en conséquence la propagation du virus. Aussi, le ministère de la Santé appelle la population à pleinement coopérer avec les équipes techniques et faciliter le déroulement de ces opérations. Nous allons essayer, dans un premier temps, de mettre la propriété dans l'ensemble de la ville de Djibouti pour pouvoir mettre les commerces et tout ce qui est ruelle et voie. Donc nous avons commencé aujourd'hui par ici, c'est une bonne chose. Nous demandons par la même occasion la participation et la bonne collaboration de nos concitoyens, que ce soit les commerçants et nos citoyens djiboutiens, pour qu'on puisse nous faciliter et pour qu'on puisse travailler dans des conditions décentes. Et dans son intervention, le directeur général de l'INSPD a souligné que cette opération d'envergure va concerner tous les espaces publics pour éviter toute propagation du virus du Covid-19. On l'écoute. Nous sommes ici au place Mahmoud Harbi pour réaliser une activité commune entre l'Institut national de santé publique et la direction de la protection civile. C'est une activité commune qui répond à la demande de notre gouvernement qui consiste aux procédures de déconfinement. Cela veut dire que des activités de désinfection vont se réaliser jour par jour en commençant aujourd'hui ici, là où nous sommes. Ces activités de désinfection et de décontamination vont contribuer à la population à la diminution du risque de la contamination de l'infection Covid-19. C'est une activité vraiment très essentielle dans les procédures qui nécessitent aussi que la population respecte toutes les barrières, tous les gestes barrières et la distanciation sociale qui a été mise en place par le gouvernement. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit partout dans le monde et sans exception, le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, notre collaboration avec le gouvernement a remis ce matin à l'UNFD 2000 kits de produits de première nécessité pour 1000 ménages, plus précisément pour les femmes et les filles exacerbées par la crise. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la société Djibouti Port Corridor Route sous la direction générale de Abdi Ibrahim Farah a fait don d'un lot important d'équipements et de produits sanitaires au centre médico-hospitalier de Dikil, constitué de masques, de gants, de combinaisons de protection et de divers produits désinfectants dont le javel, produits d'étole, savons liquides, etc. Ce don est destiné au poste de contrôle sanitaire de Galafi où les opérations de contrôle de pulvérisation et de désinfection se déroulent d'arrache-pied jour comme nuit. On assistait à la réception de ce don Aydan Darar Moussa, préfet de la région, Hommad Ali Rufa, médecin-chef de la région sanitaire et Adoussanal Lassi-Udoum, sous-préfet de Yoboki. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et toujours dans la continuité de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le mouvement des jeunes leaders de trois communes de la capitale en collaboration avec le conseil communautaire du CDC d'Al-Hiba a lancé une vaste opération de sensibilisation sur les différents gestes barrières, à respecter des mesures de sécurité ainsi que les actions de désinfection des lieux ciblés surtout les plus fréquentés. Ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 vont se poursuivre dans les différents quartiers de la capitale. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport salue et encourage les jeunes leaders bénévoles qui ne ménagent aucun effort sur le terrain au service de la nation et appelle la population à accompagner et faciliter les travaux que ces jeunes mènent sans relâche. Dans le cadre d'activités de lutte contre la pandémie du Covid-19 toujours, le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens WARF a organisé vendredi après-midi à la mosquée Zouber située à Balbala un iftar collectif suivi de séances d'invocation à Allah le Très-Haut afin qu'il puisse nous couvrir de sa miséricorde et de sa protection face à cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. L'organisation chaque vendredi de ces soirées d'invocation exceptionnelles dans certaines mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur constitue pour les autorités religieuses du pays un moment important de s'en remettre à Dieu pour bénéficier de son secours dans ces moments difficiles. De nombreux fidèles et de ulama ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires musulmanes ont pris part à ces prières rappelant que même si les regroupements dans les mosquées ont été momentanément suspendus, les imams continuent de sensibiliser à travers les haut-parleurs dans leurs mosquées respectives. Ces moments de recueillement et de spiritualité ont nourri l'espoir de vaincre enfin cette pandémie qui a fait plusieurs milliers de centaines de victimes à travers le monde. Le ministère des Affaires musulmanes, qui est un acteur clé dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19, poursuit au quotidien les activités de sensibilisation sur la nécessité de respecter les mesures décrétées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus. Rappelons enfin que le président de la République avait, lors d'une réunion organisée le 19 avril, le dernier palais présidentiel, exhorté les ulama du pays à poursuivre ce travail d'accompagnement visant à faire respecter les mesures décrétées par le gouvernement pour empêcher la propagation du virus. Et enfin, un page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Feu Ahmed Awled Harid, survenu hier soir, retraité de la police nationale. Le défunt laisse derrière lui deux veuves, huit enfants, ainsi que 28 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux et tout puissant de lui accorder son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi la jaun. En nouvelles du monde à présent, deux eues nationales de trois jours au Brésil où le virus se répand à une très grande vitesse. Le Brésil a franchi le seuil de 10 000 morts du coronavirus. Dorénavant, le sixième pays où la pandémie a jusqu'ici tué le plus selon les données communiquées hier par le ministère de la Santé. Les autorités ont enregistré 10 627 décès et 155 939 cas confirmés de contamination au Covid-19, des chiffres qui, toutefois, selon la communauté scientifique, pourraient être 15 voire 20 fois plus élevés en réalité car le Brésil pratique très peu de tests. Au rythme élevé et où progresse le Covid-19, le pays de 210 millions d'habitants, le plus touché d'Amérique latine, pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie qui a fait au moins 276 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Samedi soir, 730 décès supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures au Brésil, un chiffre proche du record quotidien établi la veille. Par ailleurs, 10 611 nouveaux cas ont été confirmés en une journée. Et enfin, en Palestine, l'UNRWA demande une asile, une aide d'urgence pour les réfugiés palestiniens. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a lancé un appel à une aide d'urgence de 93 millions de dollars au pays donateur. L'Office a lancé un appel à une aide de 93 millions de dollars. Cette aide sera utilisée dans le domaine de la santé, des besoins personnels d'hygiène, de désinfection et d'éducation dans les trois prochains mois. Le commissaire général de l'Office, Philippe Lazarini, a signalé que les réfugiés palestiniens sont la population la plus vulnérable du Moyen-Orient et que l'Office continuera de déployer des efforts pour répandre aux besoins des réfugiés palestiniens dans cette crise. L'Office vient en aide à plus de 5 millions de Palestiniens réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, en Jordanie, au Liban et en Syrie. L'Office onusien connaît des difficultés depuis l'interruption de l'aide financière des Etats-Unis en 2018. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente après-midi sur Télé Djibouti. Nous informons notre aimable clientèle en attendant l'ouverture de nos guichets. Nous vous recommandons d'utiliser les paiements en ligne via les banques. BCIMR CAC Bank Salam Africa Bank exige